Bonjour, bienvenue sur le plateau de Comency. Et c'est un très plaisir d'être encore en votre compagnie. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le Père de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Vous l'avez bien compris, nous sommes aujourd'hui sur ce plateau avec des missionnaires. Nous sommes avec les responsables de Amen International. Entendez, agence missionnaire pour l'évangélisation des nations. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Alors, vous êtes le docteur Niamien Thierry, vous êtes le président de Amen International. Donc, soyez béni. Amen. Et à ma bouche, nous avons Madame Thierry Christine, qui est la présidente de Amen France. Bienvenue, femme de Dieu. Merci. Alors, avant tout propos, je vais m'adresser directement au président. C'est quoi Amen International ? Amen International est une association culturelle qui travaille dans le domaine missionnaire. Et nous existons pour accompagner les églises dans l'ordre que le Seigneur leur a intimé, qui est d'envoyer l'évangile. Et donc, il s'agit bien des nations, comme le nom l'indique ? Tout à fait. Vous êtes représenté dans quel pays, par exemple ? Nous sommes en Côte d'Ivoire, au Gabon, en France, en Centrafrique et bientôt au Cameroun et en Angola. Alors, il y a beaucoup d'agences missionnaires qui existent, mais quelle est la différence ? Qu'est-ce que Amen apporte de nouveau ? Ce qu'Amen apporte de nouveau, c'est qu'Amen travaille spécifiquement dans les villages, là où il n'y a pas l'évangile. Vous savez, travailler dans les grandes villes, avec la parole de Dieu, il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à le faire. Mais travailler dans le village, il y a peu de personnes qui s'intéressent à cela. Et nous, nous sommes là pour encourager ces personnes-là à aller dans les villages, parce que la mort de Jésus concerne aussi ces personnes, ces villageois. Donc, nous sommes là pour leur apporter nos soutiens, notre aide, pour qu'ils puissent apporter l'évangile à ces villageois. Parlant d'apporter des soutiens et de l'aide, par exemple, ça veut dire que vous avez quand même posé des actions dans ces pays-là ? Oui, tout à fait. En Côte d'Ivoire, nous avons déjà quelques églises construites, parce que là aussi, ça fait partie aussi de nos activités. Il y a des endroits où les chrétiens n'ont pas la possibilité, les moyens de se bâtir un temple, un temple vraiment digne à l'honneur de notre Seigneur. Donc là aussi, nous apportons notre soutien. Et aussi, comme nous travaillons dans les villages, quand nous arrivons dans les villages où nous voyons que la population, les enfants ne sont pas scolarisés, il y a la maladie, il n'y a pas de l'eau potable et tout, nous apportons aussi notre soutien dans ce domaine. Parce qu'à Dilacro, déjà, nous avons lancé un projet de la construction d'une fontaine d'eau. Et nous sommes en train de travailler pour que cela soit. Et nous avons aussi le projet de construire une école, là, pour permettre aux enfants de ce village d'apprendre et de fréquenter. Alors, à vous d'entendre, tout ce dont vous parlez, c'est des choses qui se sont faites en Afrique, en Côte d'Ivoire et tout. Et vu que nous sommes en France, je vais me tourner directement vers la présidente de AMEN France. Alors, Madame Dury, vous préparez un événement ici en France. Qu'en est-il exactement ? Merci, Monsieur. Cet événement que nous préparons ici en France se nomme le déjeuner d'information. C'est une de nos activités. AMEN International a deux activités. La première est celle que je viens de nommer le déjeuner d'information. Et la deuxième activité est le voyage sur Israël. Celle que j'aurai à faire le 8 novembre consiste à inviter les donateurs, à inviter les nouveaux adhérents, à inviter ceux qui ne connaissent même pas, qui ne savent pas ce que c'est que AMEN, à faire la connaissance d'AMEN. Et aux donateurs, nous leur faisons le rapport de leur argent qu'ils nous donnent. Nous leur démontrons qu'est-ce que nous faisons avec cet argent en leur montrant des images que les missionnaires nous envoient par rapport au travail qu'ils font dans les chambres. Donc si nous comprenons bien, vous allez exposer. Il y aura quelqu'un qui va quand même intervenir, va prendre la parole et tout ça. Ce sera un peu comme un séminaire, une conférence ? Oui, ce serait un peu comme un séminaire, ce serait un peu comme un exposé que je vais faire. Parce que le thème déjà est un peu provoquant, excitant. dire que le thème, la thématique qui sera présentée ce jour sera l'état des lieux. L'état des lieux. Alors les gens vont tiquer, comme est-ce qu'une église, ou bien des chrétiens peuvent parler d'état des lieux, mais puisque nous sommes une agence missionnaire pour l'évangélisation des nations, et précisément nous faisons, nous menons nos missions dans les campagnes, dans les villages. Pourquoi ? Parce qu'en ville, comme le missionnaire l'a dit, la ville est saturée des églises. Mais nous voyons que peu de pasteurs, peu d'évangélistes, ne veulent pas aller précisément dans les villages, s'installer. Pourquoi ? Parce que dans les villages, il n'y a pas de dîmes, il n'y a pas d'offrandes. L'état brut, c'est des hommes qui ont, comme on appelle, la mentalité brute. Donc c'est comme si on amenait des enfants au CP1. Moi, je dis que l'institut du CP1 est le grand qui apprend les bonnes choses à l'enfant avant de grandir, d'aller en classe supérieure. Donc ceux qui vont dans les villages comme nous, par exemple, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Il n'y a pas de dîmes, il n'y a pas d'offrandes. Donc, le déjeuner des formations que je vais faire, c'est justement pour recueillir un peu de fond, les acheminer, là où sont les missionnaires dans les villages en train de travailler, arracher au monde des ténèbres des âmes pour les amener dans le royaume de Dieu. Et comme vous avez appelé cet événement, vous l'appelez déjeuner d'informations. Cela veut dire quand même qu'il y aura un buffet ? Justement, il y aura un buffet. On sera détendu, en mangeant, on se raconte des bonnes histoires, on fait les rapports, on lit les rapports des missionnaires qui sont dans les champs des missions. On fait connaître leurs besoins. On expose sur l'état des âmes qui sont gagnées à Christ. Et tous ces connaissances, toutes ces informations, le peuple a besoin de les savoir. C'est pourquoi nous faisons, nous accompagnons de cela avec un déjeuner qui nous permet de grignoter en exposant. Alors, Amène International, c'est vrai que dans toutes les nations, vous avez des donateurs, vous avez des partenaires et tout ça, mais on se pose souvent la question, pourquoi est-ce que vos programmes, on a l'impression, qui sont fermés entre vous ? Ou cette fois-ci, ça sera ouvert au grand public ? Non, non, non. Nos programmes ne sont pas fermés entre nous. Nos programmes sont toujours ouverts au grand public. Ça doit être un manque d'information, alors ? Justement, c'est un manque de formation. Notre programme, surtout le programme Amène, veut plus intéresser les chrétiens, tous chrétiens de bord confondus. Parce qu'il s'agit là d'aller apporter, de faire de toutes les nations, les disciples de Christ. Donc, c'est une mission qui concerne tous les croyants en Jésus-Christ. Donc, ne dites pas que c'est fermé. Nous ne sommes pas du tout fermés au public. Nous invitons, mais le public n'est pas curieux. Si le public était curé, il serait arrivé, il serait venu nombreux. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas curieux qu'ils ne viennent pas. Mais je souhaite, cette fois-ci, qu'ils soient curieux et qu'ils viennent découvrir. Merci en tout cas d'avoir choisi POMENSI comme canal d'information. Alors, cet événement du 8, quelles sont les formalités pour y être ? Comme cela a été bien indiqué sur nos cartes d'invitation, il n'y a pas de grande formalité à remplir que d'être à l'heure et de donner une participation de 15 euros. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une de nos activités pour nous procurer un peu de soupe pour soutenir les missionnaires. Parce que si, par exemple, nous avons deux missionnaires dans un village, un missionnaire dans un village, c'est que nous avons peut-être cinq missionnaires. Si le missionnaire, sa femme, ses trois enfants, s'il en a trois, mais s'il en a quatre, ça nous fait six missionnaires. Et ces personnes doivent être soutenues. Les enfants doivent aller à l'école. Leur bien-être. Et ces enfants, aussi, à l'école, là où ils vont, ils apportent la bonne nouvelle par leur comportement, par leur attitude, par l'éducation qu'ils reçoivent, selon la Bible, par leurs parents. Donc, nous avons plus de missionnaires. Les 15 euros, c'est pour la participation au soutien des missionnaires. Donc, ils auront droit à l'exposer et au buffet, mais avec une participation de 15 euros. De 15 euros. Merci, Madame la Présidente. Alors, Monsieur le Docteur, juste avant que vous parliez, parce que je pense que vous aviez quelque chose à dire, j'ai juste une petite question. Quels sont vos projets à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, nous avons le projet de lancer un missionnaire au Gabon en 2015. Ça, c'est le projet le plus imminent. de lancer un missionnaire au Gabon parce que ça fait quelques années déjà que nous prospectons au Gabon, que nous travaillons au Gabon et nous n'avons pas encore de missionnaires au Gabon. Et donc, en 2015, nous nous préparons activement à lancer un missionnaire au Gabon. Et aussi, notre projet, c'est qu'au Gabon, nous avons la grâce, nous avons la grâce d'avoir un grand terrain qui nous a été offert par une servante de Dieu. Et nous voulons construire un centre pédagogique sur ce site-là. Et pour cela, nous sommes en train de nous préparer à venir vers les chrétiens, les serviteurs de Dieu pour leur faire connaître ce projet-là. Voilà. Alors, si on comprend bien, c'est ce samedi-là que les projets seront justement exposés pour s'acheter de fond en comble. Qu'est-ce qu'il en est? Tout à fait. Ça sera ce samedi. Et comme tu le disais tout à l'heure avec la vice-présidente, les activités d'Amen, c'est vrai, ne sont pas beaucoup connues. Parce que nous n'avons pas utilisé le moyen médiatique pour pouvoir nous faire connaître. On a travaillé avec le Sérum au Moyen. On a approché les chrétiens, on allait dans les églises, on a informé les gens, on allait de bouche à oreille, où nous sommes allés dans les églises pour parler. Mais, comme elle l'a dit, le peuple n'est pas curieux. Et donc, ça fait que nous ne sommes pas trop connus. Mais en réalité, le travail que nous faisons, ceux qui nous connaissent savent que nous faisons un travail assez sérieux. Assez sérieux parce que quand on vient ici, beaucoup de passeurs, ils viennent ici, sans vouloir choquer quelqu'un, mais on vient pour se chercher et chacun vient pour se chercher. même s'ils sont des pasteurs, mais nous, nous venons, tout ce que nous recevons ici, c'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Et on est fiers de le faire parce que nous croyons que nous contribuons au salut de nos parents, au salut des personnes pour lesquelles Jésus est aussi mort, mais qui n'ont pas cette opportunité-là d'entendre l'évangile. En tout cas, merci docteur de préciser tout cela, de préciser, parce qu'on a l'impression que vous êtes intouchable, que les activités se font de façon fermée. J'ai une question. Comment devenu membre d'Amen, vu que c'est ouvert à tout le monde ? Pour devenir membre d'Amen, il y a plusieurs cadres. Il y a le cadre de partenariat où une église peut tisser un partenariat avec Amen. On dit que nous sommes partenaires avec Amen, nous accompagnons Amen partout, Amen va. Et donc, nous considérons cette église aussi comme une église partenaire, nous lui donnons des informations. Quand il y a un terrain à missionner, ils sont les premiers à être contactés, s'ils n'ont pas un missionnaire qui est disponible ou un serviteur qui est disponible. Ça, nous le faisons, nous le rendons régulièrement. Maintenant aussi, il y a des partenaires individuels. Comme M. Azaf, il veut être partenaire avec Amen, il a consulté le programme Amen, il a vu que le programme est alléchant, le programme l'intéresse. Il signe un document d'engagement avec nous, la somme qu'il peut donner. Par exemple, il dit, moi je peux donner 10 euros, 5 euros ou 20 euros par mois. C'est ce qu'il peut donner, par la grâce de Dieu, on accepte, mais il est régulièrement informé de nos réunions, de nos activités et tout cela. Voilà, et puis comment on peut devenir membre de Amen. Alors, je vais me tourner directement vers Mme la Présidente, Mme Duré. Le docteur parlait tout à l'heure des pasteurs, de beaucoup de personnes qui sont venues se chercher en griffes, on va le dire comme ça. Mais on a constaté que, sur le terrain, il y a beaucoup de problèmes parce que, lorsque certaines personnes viennent dans des formations comme ça, cette fédelle ne retourne plus à leur église. et ça fait que ces pasteurs qui sont venus se chercher en griffes, se disent qu'il y a des bouts de paix qui sortent de leur plat. Qu'est-ce que vous avez dit pour les garantir ? Ben... Si je ne découpe pas la parole, je ne sais pas assez. Oui, parce qu'il faut bien que les gens comprennent qu'Amen n'est pas une église concurrente ou une église bis. Amen n'est qu'un accompagnateur. Est-ce que nous voyons ? Nous accompagnons les églises dans leurs activités. Nous ne sommes pas là pour diviser ou partager les dîmes avec les gens. Les membres des églises qui viennent à Amen ne donnent que ce qu'ils peuvent. Parce que quelqu'un peut donner 5 euros pour soutenir un missionnaire, comme il peut donner 10 euros, comme il peut donner 15 euros. Ça n'a rien à voir avec sa dîme. Quand on parle ici, le SMIG, on le sait, le SMIG, c'est à 1200, Donc, si on parle de dîmes, ça veut dire que quelqu'un qui donne une dîme à une église, il donne 120 euros. Mais dans les 120 euros, donner 5 euros à Amen, qu'est-ce que ça va avoir pour qu'un pasteur puisse interdire ses chrétiens de venir au programme d'Amen ou d'être membre d'Amen ? Nous sommes tous en France, nous savons bien ce qui se passe. Mais bon, bref. Alors, une tournée vers... vers madame la présidente de la France. Justement, cette question m'a un peu fait sourire parce que cette histoire d'argent qu'il faut que les jeunes ne reviennent. Mais nous, Amen ne retient aucun chrétien. Nous n'avons aucune salle où nous réunissons les chrétiens pour dire, bon, restez là, vous êtes des membres d'Amen, vous n'allez pas... Moi-même, j'ai mon église. Le pasteur est à l'église qu'il fréquente. Donc, personne ne doit se plaindre que quand ils viennent à Amen, ils ne retournent plus. Peut-être que c'est des cuisines intérieures qui se passent entre le fidèle et son pasteur. Mais Amen n'est pas une église. Nous n'avons pas un lieu où nous réunissons les fidèles des autres églises pour en faire les miens. Non. Les nôtres, du moins. Donc, nous, quand nous invitons les membres, quand ils viennent, on présente le baison missionnaire. On dit, voilà, ce que nous faisons. Et les gens sont vivement touchés. Mais aussi, quand nous voyons déjà qu'ils sont vivement touchés, qu'ils retournent dans leurs églises, ne viennent plus. Pourquoi ? Parce que le pasteur dit peut-être qu'elle va diviser ma dîme par deux ou bien par trois. Ça aussi, on peut le constater. On peut le croire. Je suppose, je ne l'affirme pas. Donc, pour dire que les pasteurs qui se battent sur les fidèles, mais nous, les chrétiens, on doit aller dans le camp des musulmans pour les récupérer. Au lieu de prendre les chrétiens qui tournent dans les églises, autour des pasteurs pour les mettre en conflit, au lieu que le pasteur rentre en conflit avec son frère pasteur, il est mieux qu'il y ait au bord, près des mosquées, récupérer. La prière peut déloger les musulmans. Je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, quand je vais sur Internet, je vois que le Saint-Esprit travaille et beaucoup d'imams sont touchés et gagnés par l'Évangile. Voilà ce que un pasteur devait faire, un évangéliste devait faire, au lieu de prendre le téléphone, déloger le chrétien de son voisin pour qu'il vienne chez lui. Amen. Merci en tout cas, Madame la Présidente, pour cette précision. Alors, je vais me trouver vers Monsieur le Président. Vous avez dit tout à l'heure que Amen n'est pas une église et nous avons vu sur vos flyers aussi que vous avez une école de formation. Pouvez-vous nous en parler un peu ? Oui. Comme je le disais au tout début, je dis que Amen travaille sur les constats. Chaque fois qu'Amen entreprend une activité, c'est que nous avons fait un constat. après analyse et étude du constat, nous avons trouvé qu'il y a lieu d'apporter une solution. C'est alors que nous nous mettons à l'oeuvre pour qu'une solution soit trouvée. Concernant l'école biblique, on a fait le constat. Ici en France, il y a beaucoup d'écoles bibliques, il y a beaucoup d'instituts, il y a beaucoup de choses. Mais nous, comme nous opérons dans le domaine missionnaire, on a voulu créer une école des missionnaires parce que la plupart des serviteurs de Dieu qui sont en France se sont reculpés dans une seule ville ou une légende ville. Mais les provinces sont défavorisées à l'évangile. Alors que si les gens avaient une formation qui pouvaient leur permettre de s'installer comme ma dirais-je dans une province et commencer à implanter une église, je crois qu'on aurait apporté beaucoup à cette nation, à ce pays. Nous voyons qu'aujourd'hui, même l'église, la grande église catholique importe des prêtres de l'Afrique et d'ailleurs. Ce qui veut dire qu'il y a un vrai besoin de s'inviteur de Dieu, un vrai besoin de l'œuvre de Dieu ici. Donc c'est à nous de nous organiser. Donc notre école de formation a pour but d'aider les chrétiens qui ont un appel dans leur vie ou les chrétiens qui se sentent vraiment appelés à aller en mission, de venir en formation pour recevoir un enseignement sur la mission qui peut leur permettre de s'installer n'importe où et faire l'œuvre de Dieu sans qu'on traite sans problème. Voilà, donc l'école biblique a vraiment lieu. Nous avons en ce moment cinq ou six étudiants qui sont là fidèlement tous les samedis des 14h à 18h qui prennent les cours qui sont vraiment même contents qui sont joyés d'être là et je profite de ce micro pour dire aux serviteurs de Dieu qui connaissent Amen ou qui ne connaissent pas Amen Amen leur apporte quelque chose. Nous ne sommes pas une église pour enseigner la doctrine d'une autre église Non, nous sommes vraiment conventionnels dans ce que nous faisons et donc nous demandons aux pasteurs qui ont des serviteurs de les appeler entre leurs mains mais qui n'ont pas la possibilité ou bien qui n'ont pas le temps nécessaire de leur apporter un enseignement ou bien la formation qui leur permettent à ces appelliers de venir à notre formation pour recevoir un enseignement académique qui leur permettrait de faire un bon travail. Vous avez 5 ou 6 étudiants actuellement ça veut dire que vous avez tout le temps de leur expliquer de répondre à leurs questions et tout ça. Tout à fait tout à fait tout à fait on s'occupe les chrétiens sont satisfaits du travail qui se fait je crois même qu'ils en parlent aussi avec d'autres de venir à la formation parce que vraiment les cours sont très 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 bien et je pense qu'il y a un travail qui se fait Il y a un travail qui se fait alors je vais me tourner vers la présidente de Amen France et à côté de l'école de formation vous organisez aussi des voyages des pèlerinages en Israël est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose ? Oui comme je le disais tantôt que nous avons des activités pour l'instant qui consistent dans le déjeuner des formations et le voyage le pèlerinage en Israël le pèlerinage en Israël n'est pas comme le font les touristes nous n'allons pas en tourisme mais d'abord c'est une curiosité qui pousse le peuple de Dieu à se déplacer et aller par rapport à la Bible mettre leurs pas dans les empreintes de Christ là où il est passé je dis empreintes parce que là où il est passé on dit par exemple qu'il était à Montabon comme je l'ai dit tout à l'heure et on nous dit aussi qu'il était au Mont des Oliviers là où il allait souvent s'asseoir alors j'ai compris quand je suis arrivé j'ai vu que c'était un lieu ombragé parce que les Oliviers donnent beaucoup de branches bien touffues la verdure et là on peut s'asseoir paisiblement et recevoir l'enseignement du Maître qui est notre Seigneur Jésus donc aller dans ces lieux et constater les faits comme cela nous a été rapporté dans la Bible ça fait un plus et quand on nous parle de la tombe de Jésus on y est allé mais il y en a qui sont sortis avec des miracles il y en a qui sont sortis avec il y a des gens qui ne parlaient pas en langue mais quand ils sont sortis de l'aise ils ont commencé à rendre gloire à Dieu dans des langues qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes des femmes qui avaient des problèmes de menstrues mais quand elles sont sortis de là de la mer morte ou des eaux de Jéricho des miracles se sont opérés mais je voudrais souligner un peu que quand les gens vont ils sont un peu surpris parce que nous avons un programme intense qui consiste de s'élever un programme bien élaboré 5 heures du matin à 6 heures 6 heures et demie 6 heures et demie on retourne prendre sa douche à 7 heures on prend le petit déjeuner à 9 heures et demie on vient déjà pour faire l'intercession à la salle de conférence on prend une pause à 11 heures et 11 heures et demie on prend demi heure après midi et demi on va au restaurant dès là on se repose deux heures et on revient quand les gens voient ça ils disent oh mais là c'est fatigant il faut qu'on ne peut pas se reposer je dis mais vous n'avez pas compris amène à organiser là une retraite spirituelle nous sommes pas venus comme les bons tout bons voyageurs pour dire que nous venons comment on appelle en tourisme mais notre tourisme est accompagné de programmes spirituels alors madame la présidente parlant du programme oui de l'événement du 8 novembre est-ce que vous avez un appel à lancer oui merci monsieur Azaf j'ai vraiment un appel à lancer parce que ce programme appartient aux chrétiens ce programme réellement a été organisé pour tous ceux qui ont Christ pour sauveur parce que là il s'agit de parler d'une mission qui est la mission de l'évangélisation d'aller faire de toutes les nations les disciples de Jésus Christ voilà l'ordre qu'il a laissé avant de monter vers le Père donc je veux dire que ça concerne tous les pasteurs tous les chrétiens eux-mêmes les païens aussi sont convuits à cette à cette invitation donc je dis que je vous attends impatiemment je voudrais que nous soyons à l'heure pour ceux à qui j'ai donné des invitations des cas d'invitation où j'ai précisé 12 heures il faut que nous soyons la midi pour que nous prenions le déjeuner ensemble avant de commencer à 14 heures précisément donc nous devons être à l'heure ceux qui viendront après 7 heures de midi à 13 heures seront dans l'obligation d'attendre que le programme finisse et qu'on leur donne leur part qu'ils soient servis je voulais dire donc l'événement aura lieu le samedi 8 novembre oui 2014 à partir de midi à partir de midi et à quelle adresse s'il vous plaît au 150 rue Daniel Casanova à Fort-Aubervilliers sur la ligne 7 à la station Aubervilliers on descend on a devant la poste le bus 173 qui va en direction de Porte-de-Clechis et le bus 250 qui va en direction de l'hôpital de Gonesse ces deux bus nous descendons à une station voilà à la station à la première station voilà j'ai un peu oublié le nom de la station on descend là et à deux minutes nous avons la salle au bord de la route dans cette même rue alors pour ceux qui ne retrouveraient pas le coin est-ce que vous pouvez donner des contacts oui justement pour ceux qui ne retrouveront pas le coin je suis au 06 13 51 37 17 vous le répétez s'il vous plaît je suis on peut me contacter au numéro 06 13 51 37 17 merci madame djiret alors je me tourne vers le président du Amen international docteur votre dernier mot je voudrais remercier l'équipe comme elle-ci à savoir monsieur Azaf et le directeur président fondateur de la partie technique monsieur Honoré Didier pour l'opportunité que vous nous offrez vraiment de parler d'Amen parce qu'il y a un ministère qui n'est pas tout à fait connu aujourd'hui vous nous faites la grâce de nous faire connaître je vous remercie et aussi je voudrais dire ici que à ce dîner là il y aura beaucoup d'informations que nous allons passer et donc pour tous ceux qui s'intéressent à voyager avec nos pèlerinages en pèlerinage en Israël ils sont les bienvenus parce que ce jour là on va donner beaucoup d'informations sur le pèlerinage et aussi pour l'école biblique l'institut biblique on donnera de l'information et je voudrais aussi encourager tout le monde à être à l'heure parce que nous avons un problème d'heure et ça ça pénalise beaucoup nos activités et donc je prie que ceux qui veulent vraiment venir nous soutenir soient à l'heure parce que c'est le dernier déjeuner d'informations de l'année d'Amène 2014 donc il faut que tout le monde soit là on peut aussi me contacter au 06 67 57 17 91 c'est là mon numéro pour tous ceux qui n'arrivent pas à voir la vice-présidente qui voudraient me contacter c'est à ce numéro qu'on peut me joindre merci monsieur docteur alors en tout cas merci merci aux responsables de l'Amène merci d'avoir choisi commencer comme canal pour véhiculer cette information là alors monsieur et dames nous sommes à la fin de notre émission nous étions avec docteur Niamien président de l'Amène internationale et madame Girey Christine président de l'Amène France soyez bénis et n'oubliez pas l'événement ça aura lieu le samedi 8 novembre 2014 au revoir merci